salut à tous et bienvenue sur la chaîne ça y est iOS 15 est disponible pour tout le monde pendant tout l'été on a vu toutes les nouveautés d'iOS 15 on va ici récapituler toutes les nouvelles fonctionnalités pendant un petit quart d'heure donc prenez votre temps prenez votre meilleur fauteuil peut-être même un cocktail et surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner il paraît que ça détend également première bonne nouvelle iOS 15 est compatible avec tous les appareils qui étaient compatibles avec iOS 14 donc on ne se pose pas de questions si vous avez un iPhone 6s ça va fonctionner on commence tout de suite par les applications qui ont changé et on commence par l'application météo qui a beaucoup évolué avec iOS 15 regardez maintenant ce que ça donne alors d'ailleurs c'est pas tant le contenu mais plutôt l'esthétique qui a changé on a notamment de nouvelles animations qui sont vraiment très léchées voilà juste ici c'est vraiment très réussi autre nouveauté ça concerne les températures minimales et maximales alors là aussi c'est pas une nouveauté c'est simplement le graphique qui a changé on a maintenant un graphique qui nous indique avec des couleurs où on se trouve par rapport aux températures minimales et maximales on continue avec l'apparition d'une carte alors par défaut c'est la carte de la qualité de l'air on verra qu'on peut changer cette carte juste après mais avant je voulais faire un point sur les données météo qu'on a juste ici alors pareil on avait ce type de données avec les versions précédentes la pression l'humidité le vent la visibilité etc mais je trouve ça beaucoup plus clair moi personnellement j'aime beaucoup alors petit bémol si vous cliquez sur l'une de ces informations bah vous ne ferez rien il ne se passe rien on pourrait avoir un petit peu plus d'informations c'est pas le cas pour le moment on retourne à notre carte et ici j'ai un code couleur pour la qualité de l'air mais je suis pas obligé d'avoir la qualité de l'air je peux choisir d'autres types de cartes alors pour ça je clique juste ici j'ai notamment la carte de température voilà mais également les précipitations et petit plus client regardez cette carte est interactive c'est à dire qu'on va voir les précipitations sur 12 heures ça bouge tout seul c'est génial et puis pour terminer avec l'application météo il n'y a pas que la météo qui a évolué avec iOS 15 le widget a également changé on a des informations supplémentaires notamment on retrouve la partie minimale et maximale avec graphique autre nouveauté ça concerne l'application safari et là il y a énormément de nouveautés avec cette version iOS 15 à commencer par la barre d'adresse qui change de place puisqu'on peut la trouver maintenant tout en bas si j'exerce un appui à petit touch je fais apparaître un menu contextuel je vais pouvoir copier je vais pouvoir lancer une recherche vocale on va voir qu'on peut le faire d'une manière différente je peux également envoyer directement cette page dans le groupe d'onglet et pour ceux qui ne supporteraient pas cette barre en bas qui sont habitués à la barre en haut pas de problème Apple la pense à tout on va dans les réglages safari et juste ici on va pouvoir remettre la barre en haut c'est vraiment génial pas mal de petites modifications un petit peu partout notamment pour la navigation privée donc je vais dans la partie onglet je vais afficher tous les onglets et ici on retrouve la navigation privée et autre possibilité lorsque je vais dans la partie onglet et je clique sur le plus j'ai la possibilité de modifier l'arrière-plan de ma page de démarrage de safari et en plus il existe même une autre option qui permet de synchroniser la page de démarrage d'iOS avec la page de démarrage de safari sur macOS si j'ai plein d'onglet en pagaille pas de panique regardez j'ai un moteur de recherche pour actualiser une page on a la possibilité de recharger juste ici mais on a la possibilité également de faire comme ceci autre nouveauté ça concerne les onglets je peux switcher d'un onglet à l'autre en balayant comme ceci depuis l'app store on peut rajouter des extensions safari comme celle-ci alors pour ça on va à nouveau dans les réglages on va à nouveau dans safari et ici il ya toute cette partie là et notamment ici qui nous renvoie vers l'app store pour télécharger les fameuses extensions et puis ici tout à l'heure je vous en parlais la fameuse recherche vocale directement à côté de la barre d'adresse ça aussi c'est pratique on passe maintenant aux nouveautés de face time il y en a pas mal alors si on a toujours pas la possibilité de mettre un arrière-plan personnalisé on peut au moins utiliser le mode portrait c'est à dire qu'on va avoir un effet flou à l'arrière on a également l'audio spatial qui permet d'avoir le son de là où se trouvent vos interlocuteurs toujours à propos du son on à l'isolation vocale donc on entendra mieux la voix même s'il ya des bruits parasites à l'arrière et puis le meilleur pour la fin évidemment c'est les liens face time on va pouvoir envoyer des liens alors pas seulement à des personnes qui ont face time mais même à des pc par exemple et on va même pouvoir les intégrer au calendrier on passe maintenant aux nouveautés de messages avec neuf nouveaux mémoji un mémoji qui dit appelle moi un autre qui fait un coeur et un autre qui dit salut un petit peu plus bas on en a un qui a une idée l'autre qui est dans un nuage et le dernier qui se mouche et on termine par trois autres mémoji le premier a l'air de dire un secret un autre le second médite et le troisième est un petit peu nerveux donc ça c'était pour les autocollants mémoji mais on peut également modifier les mémoji avec une nouvelle fonction qui concerne les yeux on va pouvoir voir deux yeux de couleurs différentes le gauche en rouge le droit en bleu pourquoi pas ça peut être utile on continue les nouveautés liés aux émoji ici on a un masque à oxygène pour les oreilles on a maintenant deux disponibles des implants auditifs et puis on verra qu'on va avoir notamment plein de nouveaux chapeaux également de nouvelles lunettes en coeur en rétro en étoile et puis la grosse nouveauté des mémoji cette année c'est évidemment les vêtements regardez on a pas mal de vêtements qu'on va pouvoir assortir et on va même pouvoir les personnaliser puisqu'on va pouvoir leur donner jusqu'à trois couleurs différentes alors pour ça faut remonter juste là-haut donc je sélectionne un vêtement je vais défiler vers le haut voilà j'ai plusieurs couleurs donc jusqu'à trois couleurs et puis je profite d'être dans message pour parler de partager avec vous alors on en a parlé un petit peu avec safari lorsque vous allez recevoir un lien par exemple par message vous allez non seulement voir le lien ici dans message mais vous allez également le voir dans safari et ça marche également avec d'autres applications comme photo vous recevez une photo vous la voyez ici dans message mais vous allez voir dans la partie pour vous et partager avec vous directement dans l'application photo vous allez voir cette image on passe maintenant à l'une des plus grosses nouveautés d'iOS 15 c'est le mode concentration alors vous connaissez évidemment le mode ne pas déranger apple intègre un nouveau mode ça s'appelle le mode concentration focus en anglais et on va pouvoir donc adapter suivant son humeur suivant ce qu'on fait on va pouvoir adapter différents paramètres notamment les notifications et c'est ce qu'on va voir tout de suite j'appuie sur le plus pour créer un nouveau mode de concentration alors pour y accéder j'ai été dans centre de contrôle je fais un appui haptic touch sur la partie concentration et j'arrive juste ici et là donc je vais pouvoir déjà personnaliser mon icône de concentration bon c'est un détail on va pouvoir choisir une couleur on va pouvoir choisir un symbole voilà je prends ça bon peu importe et je vais lui donner un nom je vais l'appeler test voilà et maintenant je vais donc pouvoir paramétrer bas mon mode de concentration je lui dire bah lorsque je suis dans ce mode de concentration telle personne peut me contacter et uniquement ces personnes là et puis la même manière je faire ça avec les applications et ça je trouve ça vraiment cool on est dans un mode de concentration n'est pas dérangé par exemple par contre on veut avoir certaines notifications de caméra par exemple je vais pouvoir les sélectionner juste ici et place maintenant à l'automatisation de tout ça on va pouvoir lancer automatiquement un mode de concentration alors on va pouvoir le lancer suivant différents paramètres par exemple le lieu si j'arrive sur un lieu hop ça me met directement sur le mode de concentration ça peut être une une heure pourquoi pas et puis même si je lance une application le mode de concentration va se lancer automatiquement ça c'est vraiment top allez on va donc faire le test je vais juste ici je sélectionne donc une application alors je vais lui dire bah tiens celle celle ci c'est une caméra dès que je lance la caméra le mode de concentration va s'activer automatiquement allez petit test donc je retire le mode de concentration qui était par défaut voilà je lance maintenant mon application et il ya plus qu'à vérifier dans le centre de contrôle voilà c'est activé tout marche bien voilà donc pour cette première fournée de nouveautés ios 15 si vous souhaitez encore plus de nouveautés notamment sans doute à la meilleure nouveauté d'iOS 15 live texte c'est juste après ça merci d'être toujours là on continue les nouveautés ios 15 avec ma nouveauté préférée c'est live texte alors pour ça on va dans l'appareil photo on pointe du texte par exemple ce manuel j'appuie sur ce bouton qui se trouve juste ici j'ai une reconnaissance qui se fait et je vais pouvoir copier ce texte voilà juste en cliquant là je lance ensuite note je colle et voilà c'est collé directement dans notre allez on va faire le même test mais cette fois ci avec une écriture manuscrite donc j'écris salut voilà bon faut écrire quand même relativement correctement j'approche mon iphone donc toujours avec la partie appareil photo je clique sur le bouton live texte c'est reconnu je clique ici je copie je retourne dans note je colle et voilà génial bim ça fonctionne et on continue encore plus fort cette fois ci avec un numéro de téléphone alors là je l'écris mais je peux très bien scanner un numéro imprimé c'est même encore plus simple c'est encore plus lisible il ya plus qu'à le scanner voilà c'est fait donc ici j'ai toutes mes options je peux le copier etc et le truc qui est vraiment sympa avec ios 15 si je clique ici voilà je peux l'appeler ce numéro je peux lui envoyer un message c'est vraiment top et dernière fonctionnalité de live texte c'est ma préférée c'est la traduction donc j'ai sélectionné du texte j'appuie sur traduire voilà j'ai la traduction en une fraction de seconde je vais même pouvoir l'écouter autre nouveauté dans wallet on va pouvoir ajouter les clés d'accueil donc les clés de maison les clés de bureau pour ceux qui sont compatibles et même les clés d'hôtel pour ceux qui sont compatibles également concernant l'application plan il ya pas mal de petites nouveautés également alors sur la gauche ios 15 sur la droite ios 14 là j'ai fait une recherche de restaurant dans le secteur et regardez donc j'ai quelques informations supplémentaires sur la gauche donc ios 15 notamment je sais maintenant si le restaurant fait à emporter autre nouveauté qui concerne toujours l'application plan alors s un manque d'originalité un manque de créativité ou tout simplement une demande forte du public mais regardez on a maintenant comme sur google earth la possibilité de bouger la terre comme ceci autre nouveauté qui est très jolie également c'est cette vue stylisée alors malheureusement ça ne concerne que certaines villes los angeles san francisco new york londres pour le moment on n'a pas ça à paris c'est bien dommage ça aurait été sympa avec pas mal d'informations supplémentaires on voit vraiment plus de détails jusqu'à voir les passages cloutés franchement c'est pas mal on a également une expérience de conduite qui a été améliorée alors avec un petit peu plus d'informations et globalement un de façon plan pour ios 15 apporte pas mal de nouveautés mais ça dépend évidemment de la région dans laquelle vous êtes notamment pour les chemins pédestres vous n'allez pas forcément avoir les mêmes informations sur paris que à san francisco de la même manière transport a été mis à jour également avec la possibilité d'avoir une notification lorsque vous sortez lorsque vous approchez en tout cas de votre lieu d'arrivée mais là aussi c'est tributaire du lieu où vous êtes petite modification concernant souvenir dans l'application photo on peut évidemment mettre choisir un titre de l'application apple musique mais on peut surtout avoir une suggestion de la part d'apple d'un titre alors par exemple si les photos de date des années 80 on va avoir de la musique des années 80 on peut choisir parmi 12 filtres pour les souvenirs lorsqu'on est sur une photo et qu'on défile vers le bas on a bien plus d'informations que précédemment et toujours à propos des souvenirs on a de nouvelles transitions de nouveaux effets et puis une petite remarque concernant les live photo uniquement pour avoir accès aux boucles ça se passe juste ici contrairement avant fallait défiler vers le bas à propos de l'application santé on va pouvoir partager les données avec un médecin ou même avec des proches et on va même pouvoir partager les tendances avec médecins ou des proches et avoir des notifications justement par rapport à ces tendances autre nouveauté d'iOS 15 qui me semble assez intéressante ça se passe dans les notifications ça s'appelle résumé de notification et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez utiliser cette nouvelle fonctionnalité parce que moi je trouve ça pas mal le concept est tout simple en gros on a plein de notifications toute la journée on veut pas forcément déranger en permanence on choisit les heures à laquelle on va avoir un résumé des notifications et on a les notifications d'un seul coup comme ça on n'est pas dérangé moi je trouve ça bien et voilà ce que ça rend j'ai fait un test ici avec youtube donc voilà j'ai mes notifications de tube et ça m'empêche pas d'avoir les autres en tout cas celles que je n'ai pas coché dans le résumé autre nouveauté qui concerne siri ouvre appareil photo alors jusqu'ici évidemment rien d'exceptionnel simplement je suis hors ligne et je vais pouvoir donc comme ça dicté à siri quelques commandes hors ligne notamment les minuteurs l'alarme la possibilité de gérer la voilà je suis bien en ligne la possibilité de gérer tout ce qui est audio et puis donc l'ouverture des applications et là je vais faire le test pour faire cela vous devez désactiver le mode avion donc voyez bien ça ne fonctionne pas puisque là il a besoin d'une connexion internet alors tout ne fonctionne pas vraiment écoutez ça où est la tour eiffel très bien voilà ce que j'ai trouvé peux tu m'y emmener à quel endroit souhaitez-vous aller vous voyez donc il ne fait pas encore la connexion alors qu'il est censé la faire avec ios 15 un truc par contre qui fonctionne bien sur ios 15 c'est avec home kit on va pouvoir lui dire par exemple d'allumer une lumière dans deux minutes alors c'est ce qu'on va faire tout de suite et franchement ça c'est top on peut lui dire évidemment d'éteindre aussi la lumière dans deux minutes allume la boule dans deux minutes j'ai réglé la boule de façon à ce que ça s'allume à 10h54 aujourd'hui voilà donc ça c'est top si vous souhaitez quitter une pièce par exemple avec la lumière et qu'elle s'éteigne rapidement autre nouveauté majeure concernant la confidentialité c'est le relais privé alors apple continue dans cette voie là et cette fois ci donc en gros le relais privé va permettre de masquer l'adresse ip de l'appareil donc c'est vraiment bien pour la confidentialité on reste dans la confidentialité avec masquer mon adresse alors ça correspond à sign with apple en gros on va pouvoir créer autant d'adresses mail qu'on veut justement pour éviter de recevoir des spams on va pouvoir les gérer ici autre nouveauté ça concerne icloud plus avec la fin de la limitation du nombre de caméras home kit secure on va pouvoir en mettre autant qu'on veut autre nouveauté ça concerne l'excellente application raccourci et regardez alors la présentation un petit peu changé il ya quelques nouvelles actions notamment donc ici on voit que c'est trié par catégorie ou par app directement donc si je clique là j'ai toutes les apps c'était le cas pour les versions précédentes et donc je vous le disais quelques nouvelles actions alors on va pas toutes les voir mais ici donc c'est tout ce qui concerne les sons d'arrière-plan ici on a une action qui permet de revenir à l'écran d'accueil donc très utile et je termine par une automatisation que j'adore c'est la reconnaissance des sons va pouvoir automatiser tout ce qui est lié à la reconnaissance des sons donc imaginez je vous ai déjà fait une vidéo mais en gros vous avez un son qui se produit un endroit vous allez pouvoir recevoir un sms à un autre franchement c'est vraiment top n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le sujet et puis en vrac alors concernant l'appareil photo on a une amélioration de la distorsion lorsqu'on prend une vue panoramique grosse nouveauté ça concerne le contrôle vocal qui débarque enfin en français on l'attendait avec impatience on va pouvoir contrôler à la voix son iphone et franchement c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec dans l'application localisée on suit avec fluidité toutes les personnes qui ont partagé la position avec nous toujours dans localiser dans les objets on a une alerte de séparation dans dictaphone on va pouvoir modifier la vitesse de lecture vous le savez sans doute mais avec ios 14 les widgets avaient débarqué avec ios 15 on a quelques nouveaux widgets notamment camcenter contact app store localisé qu'on va pouvoir personnaliser évidemment quelques petites nouveautés concernant l'accessibilité avec une meilleure gestion de la reconnaissance des images photo 11 09 piano action disponible et puis pour terminer ça concerne le centre de contrôle ici si je fais un appui aptitude touch je vais avoir des sons d'ambiance et je vais donc pouvoir m'ambiancer voilà donc ce que je pouvais vous dire sur les nouveautés ios 15 évidemment la liste n'est pas exhaustive mais en tout cas c'était les nouveautés qui me paraissaient les plus importantes en tout cas je vous souhaite un très bon téléchargement d'ios 15 si c'est pas déjà fait et personnellement j'ai pas rencontré de problème particulier en tout cas de stabilité avec ios 15 depuis des semaines même s'il ya encore quelques bugs mais globalement ça passe plutôt bien et puis sachez que pour la batterie les premiers jours c'est toujours un petit peu compliqué donc attendez avant de vous faire une idée merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à liker la partager à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt et moi je vous dis à très bientôt